Virtual Systems Ready Bienvenue dans l'univers de Yo-Gi-Oh, jeu de cartes à jouer. Aujourd'hui nous allons vous présenter les nouvelles règles qui vont révolutionner les duels et vous faire rentrer dans une nouvelle ère Yo-Gi-Oh. Il y a deux changements majeurs dont vous devez être au courant. Tout d'abord, le terrain de duel change. Ensuite, il y a de nouveaux types de monstres, les monstres liens. Commençons d'abord par jeter un œil au nouveau terrain de duel. Voilà, le terrain présente de nouvelles zones au centre du tapis. Les monstres qui sont spécialement invoqués à partir du texte supplémentaire sont invoqués sur ces zones. Si les deux zones monstres extra sont vides, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez utiliser lorsque vous faites une invocation spéciale depuis votre extra deck. Donc, si vous invoquez spécialement un monstre fusion, synchro, excise ou pendule depuis votre extra deck, vous l'invoquez dans la zone monstre extra. Normalement, vous n'êtes autorisé à utiliser que l'une de ces zones monstres extra à la fois. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez contrôler qu'un monstre que vous avez invoqué spécialement depuis l'extra deck. Il y a un nouveau type de monstres qui vous permet d'invoquer spécialement les monstres depuis votre deck extra à vos zones monstres main. Et on les appelle... Que sont les monstres liens ? Les monstres liens commencent le duel dans votre extra deck. Les flèches rouges sont appelées flèches liens. Les monstres liens appliquent des effets spéciaux aux cartes et aux zones pointées par leurs flèches liens. Les monstres liens n'ont pas de niveau ni de rang. Ils n'ont pas non plus de points de défense et ne peuvent jamais être en position de défense ou face verso. Voyons un monstre liens en action. Normalement, si vous avez déjà un monstre dans votre zone monstre extra, vous ne pourrez plus invoquer spécialement de monstres depuis votre extra deck. Mais si vous avez un monstre liens, vous pouvez invoquer spécialement des monstres depuis votre extra deck à vos zones monstres classiques pointées par sa flèche lien. Si vous invoquez spécialement un autre monstre lien vers l'une des zones monstres main pointées par une flèche lien, vous pouvez débloquer encore plus de zones pour invoquer spécialement plus de monstres dans l'extra deck. L'utilisation de monstres liens vous aidera à invoquer de nombreux monstres puissants et vaincre votre adversaire. L'invocation d'un monstre lien à partir de votre extra deck est appelée une invocation lien. Les invocations liens envoient des monstres face recto depuis votre terrain au cimetière en tant que matériel lien pour invoquer un monstre lien depuis l'extra deck. Chaque monstre lien possède une classification lien qui vous indique combien de matériel lien vous devez envoyer au cimetière pour l'invoquer par lien. Chaque monstre lien vous indique quel genre de monstre vous devez utiliser comme matériel lien. Vous ne pouvez utiliser que des monstres qui répondent aux critères spécifiques. Décodeur Bavard est un monstre lien 3. Il nécessite donc 3 matériels liens. Il vous dit également que vous devez utiliser un minimum de 2 monstres à effet pour l'invoquer. Cela signifie que tous les monstres que vous utilisez comme matériel lien doivent être des monstres à effet et même si vous utilisez des monstres qui comptent comme plus d'un matériel lien, vous ne pouvez jamais envoyer moins de 2 monstres au cimetière pour invoquer par lien Décodeur Bavard. Maintenant, essayons d'invoquer par lien Décodeur Bavard. Si vous utilisez un monstre lien en tant que matériel lien, vous pouvez choisir de le compter comme plus d'un matériel lien. Si vous le faites, utilisez votre classification lien au lieu de 1 lorsque vous comptez vos matériels liens. Supposons que vous avez botte de miel et lien assassin sur votre terrain et que vous souhaitez invoquer par lien Décodeur Bavard. Botte de miel est un monstre lien 2, donc vous pouvez le compter comme 2 matériels liens. Cela signifie que vous n'avez besoin que d'un monstre à effet de plus pour atteindre les 3 matériels liens requis pour invoquer par lien Décodeur Bavard. Donc, avec botte de miel comptant comme 2 matériels liens, vous pouvez l'envoyer avec lien assassin au cimetière pour invoquer par lien Décodeur Bavard. Les zones pendules ont également été déplacées dans le nouveau terrain de duel. Les zones pendules sont maintenant intégrées dans les zones magie et pièges situées les plus à gauche et les plus à droite. Vous ne pouvez toujours avoir qu'un maximum de 5 cartes dans vos zones magie et pièges. N'oubliez donc pas cela si vous prévoyez de faire une invocation pendule. C'était tous les changements majeurs aux règles officielles de Yu-Gi-Oh ! Jeu de cartes à jouer. Maintenant que vous savez ce qui est nouveau et différent, il est temps de commencer le duel ! Sous-titrage Société Radio-Canada